Le port autonome d'Abidjan en avant vers le statut du troisième hub port de la façade atlantique. Une ambition en passe d'être atteinte, eu égard aux résultats très encourageants de l'entreprise pour l'année 2013. Le port d'Abidjan vient d'enregistrer un trafic global de 21,5 millions de tonnes, des chiffres qui font de lui le premier en Afrique de l'Ouest et central. Information donnée vendredi au siège du port autonome d'Abidjan à la faveur de la rentrée commerciale de l'entreprise ou encore la journée du portuaire. Port Iensier, directeur général du port autonome d'Abidjan, sa structure, premier port à conteneur des deux sous-régions Ouest et centrales et poumons de l'économie nationale, veut naviguer vers l'émergence avec des projets très ambitieux. Le lâchement du canal d'Evridi qui permettra au port d'Abidjan d'accueillir les navires du grand qu'est-ce qui rentre aujourd'hui. Un autre projet important et non de moins, c'est le deuxième terminal à conteneur qui aujourd'hui est en phase pratique d'exécution. Il s'agit pour nous de permettre à notre port d'accueillir et de traiter le trafic destiné à nos économies en plein dynamisme. Iensier a en outre révélé que le port autonome d'Abidjan vise en 2018 un trafic global de 27 millions de tonnes pour 102 milliards de francs CFA de chiffre à d'affaires, soit le double de celui de 2010. On prépare à cette rencontre des opérateurs venus des pays de l'Interland, du Mali, du Burkina Faso et du Niger qui ont saisi cette occasion pour émettre des doléances, principalement relatives à l'aménagement d'un parking à port l'heure camion. A ce sujet, Gao Soutoré, le ministre des Transports, s'est voulu rassurant. Nous avons pris bonne note de toutes les préoccupations exprimées ici. Le gouvernement est à pied d'oeuvre pour qu'effectivement on puisse solutionner l'ensemble de ces problèmes. Autres membres du gouvernement à prendre part à cette rentrée commerciale, le ministre chargé du budget, Abdrahman Sissé, qui a réitéré le soutien du gouvernement ivoirien aux actions menées par la direction générale du port autonome d'Abidjan. Après une visite des installations portuaires, la journée du portuaire s'est achevée dans la soirée par un dîner gala, une soirée de célébration de l'excellence qui a permis de distinguer les opérateurs, meilleurs partenaires de l'entreprise ainsi que les travailleurs du port.